C'est dynamique pour renouveler, j'allais dire, dans son entièreté, les pratiquants. Pourquoi, en général, améliorer peut-être les performances après les liens, pourquoi pas, ou les liens, de manière générale ? Alors, on va revenir à notre sujet du jour. Cette substance qui a été découverte à Thiaro-sur-Mer, beaucoup ont spéculé sur le produit en question. Qu'est-ce que c'est de plus précis ? Alors, je dois rappeler, c'est un contexte assez particulier. Vous savez que la société africaine de raffinage est installée à Mbaw en 61, et le démarrage des travaux de son exploitation en 63. Il y avait donc un pipeline qui reliait le port de Dakar à l'usine, où, évidemment, quand les bateaux venaient décharger des produits, ou si là, ça a exporté, cela a passé par des fûts. Pour bien des raisons qu'on ne pourra pas développer ici, mais qui participent de notre responsabilité à la chose publique et de notre conscience citoyenne collective, des installations se sont faites tout au long du pipe. Aujourd'hui, nous avons plus de 400, nous avons fait un inventaire, plus de 400 installations, des maisons, des mosquées, des entreprises, des propriétés privées, tout au long du pipe. Et dans des conditions de sécurité, évidemment, très déplorables, avec des risques importants. L'Assar a pris l'initiative depuis quelques années déjà, puisque vous le savez aussi, dans cette façon-là, il y a des gens qui viennent piquer indûment les produits et qui les vendent dans des marchés parallèles, dans des conditions de sécurité, comme je disais, absolument dangereuses. Et donc, c'est ce qui s'est passé. Nous pensons, puisque nos équipes sont allées faire les fouilles dès que les informations ont été données, nous avons envoyé des équipes, les équipes de l'Assar, des équipes de sécurité, les techniciens, mais aussi la protection civile, l'administration territoriale, puisque le préfet était avec nous, le ministère de l'Environnement, la mairie et les associations sociales de base. Donc, nous sommes allés sur le site. Nos équipes ont fait des prélèvements et des fouilles. Ce qui s'est passé, on a découvert lors de ces fouilles, c'est qu'il y a un puits, particulièrement, qui a été creusé à côté d'une mosquée et que ce puits sert un peu, d'après les populations, de secours pour ce qui font les ablutions ou quand il y avait pénurie dans l'eau. Et c'est dans ce puits-là que nous avons trouvé ces eaux de Cap-Dur qui ont effleuré autour de la plage. Je dois simplement dire qu'ils ne sont pas d'un danger. Pour les populations, ce n'est pas de l'essence pure, ce n'est pas du nafta pur, ce n'est pas du fuil, ce n'est pas du gasoil, c'est un mélange d'hydrocarbours. Et ce qu'on pense, c'est que ça proviendrait des fuites organisées ou pas par ceux qui piquent et qui ont affleuré. Les fouilles continuent et nous aurons une idée précise de ce qui est. Est-ce que ce sont des fuites accumulées au cours du temps qui, par des phénomènes géochimiques, se sont projetées sur l'eau ou est-ce qu'il y a encore des problèmes d'étanchéité sur nos pipes, ce qu'on ne pense pas puisque notre programme de maintenance fonctionne. Vous avez parlé de la protection civile. Justement, il y a un rapport de 2011-2012 qui faisait état, qui pointait du doigt de cette bombe à retardement, du danger que constituait certaines emprises. Aujourd'hui, qu'est-ce que Lassar devrait faire ? Est-ce qu'on peut envisager sa délocalisation ou bien libérer définitivement les emprises ? Je pense que c'est une excellente question. 2011 a été un moment important puisqu'il y a eu une étude qui a été commanditée et qui a mis en relief ce que nous on disait toujours à Lassar et qui avait poussé le gouvernement à l'époque de prendre à bras de corps le problème. Ce qui est prévu, c'est que ce qui est fait déjà, c'est important pour la sensibilisation des populations. Nous avons des relations permanentes avec les associations sociales de base. L'association des frais, je salue d'ailleurs le président Issa Diop, l'association des chefs de quartier et le président Ndiagéna. Vous me permettez de les saluer puisque ce sont des populations qui se sont mobilisées autour de Lassar. Nous avons fait avec la collectivité la mairie, nous saluons collègues. Donc, toutes les écoles de la mairie ont été sensibilisées à travers les enfants, des bandes dessinées et que nous avons donné des séances d'information permanentes et évidemment un système de surveillance 24 heures sur 24 par une société de la place qui a les moyens et les outils pour le faire avec Lassar. Donc, aujourd'hui, ce qui est prévu concrètement, c'est que dans le cadre du développement de Lassar, puisque nous allons lancer dans les semaines qui viennent un important programme d'agrandissement, de modernisation et d'adaptation aux unités pour justement préparer le plus de Sénégalais qui vient en 2023, il est prévu justement de faire un cylindre qui va aller de Lassar vers la mer comme pour le Butane. C'est-à-dire ? Un cylindre, c'est un réseau de gazoducs sous-marins qui vont donc, les bateaux vont accoster à 5-6 km des côtes comme c'est pour le Butane maintenant et vont donc ravitailler ou prendre du bruit de Lassar directement et naturellement, nous allons délaisser ce pipe qui, vous le dites, est une véritable bombe. Donc, aujourd'hui, faire délocaliser Lassar n'est pas l'ordre du jour ? Non, 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 ce n'est pas Lassar qui a délocalisé, c'est le réseau de gazoducs d'approvisionnement entre Lassar et le port qui a été occupé par les populations qui doit faire l'objet de... Les populations aussi resteront ? Les populations resteront, mais nous avons une dynamique de cohabitation avec elles, d'information, de sensibilisation et je voudrais profiter de votre plateau pour lancer un appel à la citoyenneté, à la responsabilité, parce que c'est une responsabilité collective. Nous avons mis un numéro vert qui est, si vous permettez, le 800-0034-34, puisque c'est pour la sécurité publique, que les populations de Tchars reconnaissent, pour qu'ensemble, tous, avec la sécurité, les forces de défense et de sécurité, nous puissions, et les équipes que nous avons mises en place, surveiller l'ensemble du tracé du PED pour que chaque fois qu'on voit les piquages criminels, comme on les appelle nous, que l'on puisse appeler ce numéro ou avertir la sécurité pour qu'ensemble, nous surveillons ce peuple jusqu'à ce qu'on arrive justement à cette étape très prochaine d'installation. C'est d'ici combien de temps ? C'est dans nos budgets, c'est dans nos projets. Nous avons l'objectif d'ici 2025, donc dans le cadre de l'endissement de la Sarte. Donc les populations devront s'accommoder jusque-là avec le danger ? Oui, ils s'accommodent depuis 1961 dans des conditions que vous savez, par la grâce de Dieu, même si nous avons pris des piquages, vous savez-vous qu'il y a des mosquées sur le paï, il y a des maisons. Il est arrivé qu'on ait piqué des chefs de famille qui avaient carrément aménagé des chambres dans leurs maisons pour puiser des hydrocarbures. Et il ne faut plus que ceux qui les achètent les achètent, il ne faut plus que les gens se taisent quand on voit des situations comme ça qu'on nous informe puisque, évidemment, la sécurité publique a pris toutes les dispositions, nous avec, et aujourd'hui sur le site particulier dont vous parlez, nous avons des équipes permanentes de surveillance, les gendarmes de l'environnement mais aussi la gendarmerie nationale avec nos équipes qui surveillent. Nous continuons les fouilles et nous allons, évidemment, vous informer au fur et à mesure mais le danger est circonscrit. J'aimerais assister sur un point, c'est déjà l'ampleur des dégâts sur le site. C'est vrai qu'il vous dit qu'il y a la brigade qui s'occupe de l'environnement qui est sur place mais le plus souvent ce qu'on remarque c'est qu'après coup que les gens se mettent à prendre des dispositions pour voir ce qu'il faut faire pour protéger le site alors que là où on parle c'est un quai de pêche et on a également des ressources qui nous proviennent de la mer. Qu'est-ce qui nous dit qu'aujourd'hui que les gens qui vivent à côté ne sont pas impactés sur le plan sanitaire ? Non, ils ne peuvent pas être impactés d'abord les produits ne sont pas impactants. Le danger c'est l'inflammation le plus gros danger mais aujourd'hui aussi il faut dire c'est sur 17 mètres sur la plage et non en mer l'eau de mer n'est pas impactée c'est sur la plage où il y a une zone que nous avons déjà délimitée par nos fouilles où il y a si vous voulez des hydrocarbures imbubées et on a vu qu'il venait de ce puits où cela s'est accumulé ce puits nous l'avons poncés nous avons pris les hydrocarbures et nous les avons déplacés dans notre école à feu parce qu'on a un site qui est destiné à ça pour gérer les déchets et tout ça et donc il n'y a pas de risque à ce niveau en tout cas pour ce qui est vu aujourd'hui et ce qui est noté sur la plage c'est parce que ça a s'écoulé du puits vers la plage que les gens ont pu creuser des puits et les prendre mais si vous allez maintenant que le puits est complètement vidé vous allez sur ces mêmes trous que nous avons fait même un nombre plus grand dans des délimitations pour justement sonder vous ne verrez pas qu'il y ait d'impact l'eau ne l'est pas la nappe phréatique et en plus la mer non parce que les volumes sont extrêmement petits faibles mais en plus il n'y a pas de densité est-ce qu'aujourd'hui la SAAR excusez-moi est-ce que la SAAR maîtrise aujourd'hui le tracé du pape on a vu qu'en septembre si je ne m'abuse il y avait à Dalifor un incendie et les populations avaient pointé du doigt la SAAR après le service de communication est sorti pour démentir cela chaque fois qu'on a des cas de fuite ou de ce genre le plus souvent ce qu'on nous fait croire c'est qu'il ne s'agit pas de fuite mais de remontée qui constitue aujourd'hui quelque chose qui n'a rien à voir avec la responsabilité de la SAAR mais est-ce que cela devrait pour autant rassurer la population puisque aujourd'hui on ne maîtrise pas trop où se trouve ce tracé là non le tracé est maîtrisé on le connait on l'a googlisé même si vous voulez si vous voyez les informations que nous avons diffusées nous avons une surveillance permanente je vous l'ai dit nous avons des agences de sécurité fixes sur des points fixes mais aussi mobiles qui circulent de façon dynamique 24 heures sur 24 nous connaissons le procès mais évidemment la SAAR on ne peut pas dire la SAAR n'est pas responsable nous sommes propriétaires des installations et chaque fois qu'il y a fuite dessus la SAAR est responsable ça arrive qu'il y ait des fuites comme pour la SDE comme pour la SONES comme pour l'ONAS dans nos différents quartiers nous intervenons dans ces cas là et immédiatement nous faisons ce qu'il faut pour pouvoir continuer mais je dois dire que ce qui s'est passé ce dont vous parlez ça n'avait rien à voir effectivement pour le coup avec la SAAR parce que c'est des agents qui travaillaient pour le TR qui faisaient des soudures et puis il y a eu des attincelles donc parce que c'est des soudures sur des matériaux extrêmement lourds qui ont jaillit et qui ont pu créer des espèces de flammes mais qui étaient déjà très loin des pipes de la SAAR vous savez si vous avez des hydrocarbures enterrés puisque c'est le cas et si vous avez eu des fuites le sol s'imbibe c'est comme ça que ça se passe vous ne pouvez pas venir d'un coup de main tout enlever mais ce que je peux dire c'est que nous pouvons être rassurés puisque ce pipe est là et ravitaille le pays depuis plus de 60 ans il continue à le faire la SAAR a un programme de maintenance et de surveillance et donc de changement épisodique chaque année on a changé cette année pour le coup dans la zone où justement on a ces problèmes on a mis un nouveau pipe sur 250 mètres donc complètement neuf en courant 2019 et donc mais c'est ce qui est imbibé dans le sol et puis l'affaissement aussi de la nappe phréatique dans la zone de Tchahoy qui a fait que justement ces résidus se sont accumulés sur le puits et nous-mêmes nous creusons des puits ce qu'on appelle des puits physiométriques pour justement tout le long des pipes voir s'il y a une imbibation qui déborde le périmètre de sécurité qui est donné ou pas je peux vous rassurer nous continuons justement les fouilles parce que le puits est localisé nous avons vu que quand il est vidé il n'y a plus de trucs à la plage mais nous devons continuer à circonscrire un périmètre plus large et les équipes sont en train de le faire alors ma première question c'est par rapport toujours au préjudice qui doit être évalué et au nom de la responsabilité sociétale d'entreprise qu'est-ce que la SAR fait à l'endroit de ces populations justement qui sont directement impactées alors la SAR a d'excellentes relations je le disais tantôt c'est le maire de Tcharouille pour vous le dire les associations dont j'ai parlé la société civile l'association des frais les chefs de quartier les jeunes les ASC donc il peut vous le dire nous avons doté les collectivités territoriales d'équipements divers d'équipements divers dont des ambulances nous avons fait une intervention fort appréciée à l'hôpital de Tcharouille nous sommes dans les écoles nous sommes dans une parfaite sympiose de gestion de notre projet et nous avons d'excellentes relations de cohabitation qu'est-ce que cela veut dire quand vous aissez directement dans le cadre sanitaire en dotant d'ambulances et les hôpitaux c'est parce que justement peut-être que vous redoutez des impacts sur le plan sanitaire non 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 c'est des besoins exprimés par les populations parce qu'une collective territoriale comme celle de Tcharouille ou de Mbao vous savez ils n'ont pas toujours les moyens d'avoir tous les équipements et donc la santé de façon globale c'est pas seulement parce qu'il n'y a il n'y a pas de c'est comme vous avec votre carburant de votre véhicule vous ne ressentez pas des effets je veux dire les doses qu'il faut et l'environnement qu'il faut pour que vous ayez des impacts sur votre organisme sont extrêmement faibles et quand vous passez devant les pipes vous ne sentez même pas et donc je dois dire que vraiment ce qui s'est passé c'est cela et la preuve la vraie c'est que dans les pipes nous avons des produits blancs c'est des essences et du gasoil vous savez quand on voit le gasoil ou l'essence ce n'est pas des produits noirs vous avez vu vous-même des vidéos ce que vous avez vu est extrêmement noir c'est la raison pour laquelle nous avons privilégié la piste de hydrocarbures qui sont imbibées dans le sol depuis longtemps et qui aujourd'hui du fait de l'affaissement se sont regroupées parce que c'est du liquide noir et analysé dans notre laboratoire qui est fait de nafta et d'essence donc qui s'est reconstituée par le passé nous pensons que le fûl a impacté cette zone-là alors que le pipe de fûl n'est plus utilisé depuis des décennies Lors du forum des raffineurs africains vous disiez que le Sénégal ambitionne d'arrêter les importations du pétrole entre 2020 et 2021 est-ce que le pays est toujours en mesure de respecter cette échéance ? Oui, cette échéance de 2023 maintenant puisque vous avez vu oui, vous savez quand vous découvrez du pétrole ce qui a été fait en 2014 souvent on a 5 à 7 ans pour évaluer décider si on développe etc. C'est 4,2 milliards de dollars qui vont être investis 2100 milliards CFA vous avez vu la FID signer le décret d'application donné la semaine passée et aujourd'hui on peut le dire de façon précise que le budget est mobilisé les décrets sont signés et les compagnies ont donné un planning qu'en 2023 le premier baril sera là et je vous disais tantôt la SAR va à courant février lancer officiellement un grand chantier qui consiste à la moderniser à l'agrandir et surtout à installer des unités capables de traiter le but du Sénégal et oui donc dès 2023 dès le premier baril l'essence le gasoil le gaz butane que vous consommerez dans vos véhicules et dans vos foyers reviendront justement quelle sera la place de la SAR dans le dispositif la place de la SAR c'est celle qu'elle a déjà aujourd'hui d'être au coeur de l'énergie et donc du dispositif développement économique de notre pays parce qu'elle devra à partir des ressources nationales donc notre pétrole approvisionner de façon régulière sécurisée dans des conditions optimales donc sécuritaires et des produits de qualité le marché national voire la sous-région puisque vous avez vu des camions notamment du Mali et d'autres pays qui viennent s'approvisionner est-ce qu'elle s'est dotée d'un plan stratégique je veux dire oui nous avons un plan stratégique qui est déjà opérationnel 2018-2022 qui est déjà en action et qui va justement aboutir dès fin 2021 nous nous serons même prêts avant le baril nous aurons une SAR neuve donc prête et déjà nos députés vont examiner le projet de loi sur le code gazier ce vendredi ce vendredi effectivement qui est un autre projet extrêmement important parce que le président de la république dans sa vision du PSE a décidé d'ajouter de la valeur sur toute la solution de nos ressources naturelles qu'on n'exporte plus des matières premières brutes comme pour le pétrole justement mais aussi pour le gaz comme pour les mines aussi et donc ce qui a été décidé c'est une nouvelle politique de production d'électricité à travers le gaz tout part utiliser le gaz pour développer notre économie pour d'abord avec l'objectif 2025 de mettre l'énergie partout accès universel donner une énergie de qualité renforcer notre mix énergétique et puis évidemment être en mesure en ce moment seulement quand le gaz sera là et quand la Sénélec sera totalement au gaz donc les produits pourront être évidemment baissés dans une dynamique qui puissent convenir aux populations Merci beaucoup monsieur à ces réunions pour le détail général de la SAA la fenêtre consacrée aux sports et je s'affirai cesser Merci